Alors, bismillahirrahmanirrahim, d'ailleurs je remercie l'assistance qui est déjà là. Les autres, pour vous dire, c'est pas parce que, mais on vient d'apprendre qu'ils sont perdus. La plupart des gens ne connaissent pas où est le centre des conférences, surtout les gens qui arrivent de Casa, de Kenitra. C'est ça. Toujours est-il qu'on doit quand même commencer et qu'on doit remercier les partenaires qui sont là avec nous, les participants, les gens qui aiment cette science qui est la nutrition, mais aussi qui aiment toutes les autres sciences. Chose pour laquelle la société marocaine de nutrition a toujours œuvré. On ne veut pas rester toujours coincé dans quelque chose qui est nutrition, etc., nutrition, santé. Maintenant, et comme vous allez le voir dans ce programme assez varié, on s'ouvre sur beaucoup de choses et avec un horizon, d'ailleurs, même le visuel vous le montre. C'est la nouvelle Rabat, c'est le futur de Rabat, c'est l'horizon, c'est le soleil et le vent, au lieu de faire toujours les choses classiques qu'on fait pour vous dire un peu le concept. Et là aussi, les thématiques, les photos que vous voyez en bas présentent aussi les thématiques que vous avez dans le programme. Et vous allez donc voir de gauche à droite tout ce qui concerne la mère et l'enfant. Professeur Kharbesh va parler de ça, professeur Amina va modérer et professeur Dhabi, que nous remercions, va aussi parler de cette thématique. Je ne vais pas trop détailler, mais il y a aussi à droite, juste à côté, l'agro-industrie. Et nous remercions ces Sad Ksharif et ces Najibayashi qui vont nous illuminer avec leurs présentations tout à l'heure et leurs idées. Et là, je salue cette convergence, cette intersection pour laquelle nous avons toujours milité. Parce que sans l'agro-industrie, il n'y aura jamais de science et de recherche. Et sans la recherche, il n'y aura pas de développement dans ce secteur. Et tous, les deux, oeuvrent vers une bonne santé. D'ailleurs, il sera traité par nos collègues de cette deuxième thématique. Puis, il y a le sport, il y a le microbiote, cette chose nouvelle qu'on va essayer un peu de montrer. Mais tout en respectant ce que, par exemple, les sages-femmes veulent avoir certains messages. Et j'ai pris sur mon dos cette charge de préparer des petits messages pour les femmes et les sages-femmes parce qu'ils commencent à savoir vraiment ce que c'est que le microbiote. Ça sera tout à l'heure. Puis, après, il y a le terroir, les produits de terroir. Et là, il y a le professeur Alsfa, il y a nos amis. Et ça, ça sera donc coordonné ou bien modéré par M. Sattara. Il y a aussi la réglementation. Et là, je salue le professeur Hamid Amri, notre cher spécialiste en génétique, éminent chercheur dans ce domaine, mais qui va nous parler un petit peu aussi, qui va modérer cette séance. Et il y a aussi le professeur Azzy, le docteur Azzy, qui va venir de l'ANSA, qui a pris un petit retard. Mais là, il y a des gens qui se sont excusés, notamment Mme Lerfauré du ministère de la Santé. Ils se trouvent maintenant à Marrakech pour quelque chose de famille, d'un collègue de la direction de la population. Et à ce propos, je dirais qu'on a invité le secrétaire général qui peut venir du ministère de la Santé, qui peut venir d'une seconde à l'autre. Et les directeurs aussi de la population, l'épidémiologique, on attend. Tous les cas, Sylviane, on va faire une ouverture purement scientifique avec mes collègues qui sont là et qui vont dire chacun un petit mot tout à l'heure. Bien. Et alors, un mot sur ce qu'il y a dans le couloir, dans la terrasse ici, juste à côté, à l'entrée, il y a aussi des roll-ups qui ont été offertes gracieusement à travers le professeur Lina Tsezi, qui est professeur à la Faculté des sciences de Rabat et qui coordine avec la Cité de la science et aussi avec le Centre culturel français. Et cette série de roll-ups, en fait, c'est un grand nombre. On en a choisi seulement huit pour aujourd'hui. Ça fait un peu le tour, pas seulement au Maroc, mais dans d'autres pays, pour faire connaître cette nouvelle chose qui est les probiotiques, le microbiote, le microbiome, etc. Vous n'avez qu'à... Je m'adresse surtout aux étudiants, mais je sais que les professeurs, je n'ai rien à vous apprendre. Mais vous n'avez qu'à lire ce qu'il y a dedans. Et vous allez donc... Alors, ceci dit, je laisse la parole d'abord à Céad Kshrif, qui va aussi... Après Céad Kshrif, c'est professeur Debi, puis professeur Amina, puis Cézatara, et finalement, c'est Abou Salah, le secrétaire général de la Société marocaine de nutrition. Et je remercie tous les organisateurs, tous les modérateurs et tous les intervenants. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Merci, Président. Bonjour à tous. Donc, Céad Kshrif, de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce séminaire et nous remercions les organisateurs de l'ASMN, son président, Dr Le Bor, les membres du bureau, de nous avoir conviés à ce colloque. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une intersection entre nutrition agroalimentaire. C'est quelque chose auquel nous croyons aussi, auquel nous militons, parce qu'aujourd'hui, les sujets de nutrition viennent de plus en plus sur la table. Et le métier de l'industrie agroalimentaire, au-delà de transformer des produits agricoles en d'autres produits, ça devient de plus en plus aussi un métier de, je dirais, presque de nutritionniste pour bien répondre aux besoins de la population et des consommateurs, à tous les consommateurs, avec leurs besoins différents, etc. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Nous avons des présentations tout à l'heure qui vont parler de cette thématique-là, de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire sur tous ces sujets-là, en termes de nutrition, en termes de qualité, pour répondre aux besoins du consommateur. Donc, encore une fois, merci à la SMN, aux organisateurs de ce colloque de nous avoir invités à présenter devant vous les travaux que nous menons actuellement. Et merci. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est avec joie que je suis parmi vous au nom de la Faculté des sciences et techniques de santé de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et plus particulièrement au nom d'un jeune club qu'on vient de créer au niveau de la FSTS, Early Child Development Club. C'est vraiment un honneur que vous me faites pour cet échange autour de la petite enfance. Je fais partie de la city market de nutrition depuis de longues dates. La plupart parmi vous le savent. En l'occurrence, notre maître, M. le professeur Isatara, depuis les années 80. Je suis très contente de pouvoir continuer et redynamiser de nouveau la collaboration à travers ce jeune club qu'on vient de créer. bien sûr, et à travers la collaboration que la FSTS et que l'UM6 développent depuis quelques années avec SELBUR et à travers lui avec la Société Marocaine de Nutrition. Je suis très heureuse de retrouver de très anciens amis parmi vous et parmi l'auditoire et je souhaite une très bonne réussite à cette journée. Et c'est au partage par la suite. Merci. Merci. Ça va aller. De toute façon, je remercie toute l'assistance qui est là. Je sais que c'est très difficile de se réveiller un samedi matin, le premier jour du repos de la semaine, mais c'est courageux et c'est encourageant pour la recherche scientifique. C'est encourageant pour les gens qui ont travaillé. Moi, ce que je tiens à dire, c'est d'abord, je suis contente qu'il y ait une interaction entre l'agroalimentaire et la science de nutrition parce qu'effectivement, tout vient de là. On ne peut rien faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire, si on veut régler vraiment les problèmes de nutrition et tout particulièrement aujourd'hui, notre sujet mère et enfant, on ne peut le faire qu'avec ce qui se passe sur Al-Sahay, partout, et avec les industriels. Et donc, ils sont nos partenaires inconditionnés qui travaillent dans ce domaine. Alors, moi, je dis juste tout un mot pour introduire cette journée. On sait que le temps qui s'écoule entre la conception et l'âge de 2 ans de l'enfant, puisque c'est le sujet nutrition, développement mère-enfant, c'est une période de développement très critique, très critique dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle les mille jours. Durant ces mille jours, s'élaborent les bases principales du développement cérébral, de l'information, de l'apprentissage de langage, de l'acquisition, de renforcement de l'organisme, de la motricité et bien d'autres fonctions. Donc, il y aura une importance critique plus tard sur la vie de l'enfant puis de l'adulte. La mère et l'enfant doivent donc recevoir une alimentation appropriée pour ces mille jours, donc depuis la conception, c'est-à-dire avant qu'elle tombe enceinte, lorsqu'elle tombe enceinte et après jusqu'au deuxième, la deuxième année, deuxième anniversaire de l'enfant. Et à ce moment-là, les enfants pourront réaliser leur plein potentiel. S'il y a arrêt de cette dynamique, il y a bien sûr arrêt de la croissance et l'organisme allant de sa conception jusqu'à la deuxième année, non seulement le poids et la taille sur lesquels tout le monde l'âme et l'année comptent, mais ce qui est important, c'est que le problème ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à la taille, mais dans d'autres organes qui ne peuvent pas se développer. Donc, le développement cognitif, le développement, il peut y avoir des dommages qui parfois sont irréversibles. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui et le thème qui a été de cette journée est d'un des plus importants et on sait combien la science actuellement à travers le monde et les recherches sur la nutrition se basent pour traiter les maladies, ils sont en train de faire marche arrière sur les médicaments et de prendre un pied sur le... qui est en train de faire un décalage, de renvoyer le médicament et de se battre sur la nutrition. Ils ont trouvé, la recherche est très importante ailleurs, ils ont trouvé que plusieurs maladies et plusieurs affections sont traitées par la nutrition et déployées. Donc, nous avons bien fait et la société a bien fait de prendre ce thème qui est très important et je souhaite bon courage aux orateurs et à l'assistance et je vous remercie. Salaam alaikum. Ce que je voudrais dire c'est que le monde change et il change à une vitesse phénoménale. Nos habitudes d'une façon générale changent y compris nos habitudes alimentaires. Ces changements dans le monde et dans nos habitudes à travers la mondialisation peuvent avoir des effets perverses et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé d'une façon globale de la population. Nous sommes passés à travers la transition qui est chère c'est la transition nutritionnelle c'est-à-dire des maladies de carence à des maladies de surcharge et actuellement le deuxième volet c'est-à-dire ces maladies de surcharge obésité maladies cardiovasculaires hypertension cancer etc vont augmentant. donc il y a un effet alarmiste et il faudrait un tout petit peu se penser surcharge. D'autre part quelle est la place de l'agriculture d'une façon générale et l'agro-industrie je crois que l'agriculture et l'agro-industrie à ce moment à ce point je dirais d'inflexion doit apporter des solutions à ces problèmes par soit l'amélioration des denrées des produits agricoles et alimentaires l'amélioration dans le bon sens sur disons leurs valeurs nutritives leur inocuité etc et l'agro-industrie elle peut également intervenir en proposant aux gens des mets des plats qui respectent un tout petit peu la qualité pour éviter ces problèmes je crois que c'est ce qu'on va essayer de discuter ce matin et cet après-midi un point également à soulever c'est l'aspect éducatif et la diffusion de l'information une information qui doit être très simple à la portée de tout le monde nous ici nous sommes dans une société je dirais un tout petit peu savante on peut parler des choses très très approfondies mais l'information à mon avis doit être bien sûr juste ciblée et simple donc c'est là le message que j'ai à donner ce matin avec le professeur Tantawi ici présent c'est un très grand ami nous discutons souvent de ces problèmes et nous sommes maintenant en train de rédiger un livre je crois qu'on est à peu près à 90% du projet de ce livre ce livre qui traite de l'alimentation et de la nutrition sous je dirais tous ses aspects je crois que le projet Tantawi si tu voudrais dire un petit mot sera probablement prêt d'ici la fin de juin juillet etc c'est pas de la publicité mais disons que nous encourageons un tout petit peu les gens à faire de même pour que les solutions soient apportées par sous différents angles merci 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 chers collègues merci aussi de ce qui a fait le chemin de venir ici très tôt et merci aussi pour le retardatère qu'on attend toujours je vais commencer par la dernière phrase d'elle sur la sensibilisation et la vulgarisation nutritionnelle et alimentaire c'est très important maintenant l'information on est tous presque au même niveau d'accès à l'information grâce au projet au progrès technologique et l'intique et l'internet et tout ça maintenant ce qui va différencier entre on va dire le savant entre guillemets le public entre guillemets le lay person je ne sais pas le mot au français il manque c'est à dire la personne banale c'est pas banal mais la personne simple c'est la vulgarisation c'est la sensibilisation nos guides alimentaires et nutritionnels sont écrits pour des savants ils ne sont pas simplifiés si jamais il existe des guides alimentaires marocains moi j'ai vu j'ai lu quelque chose qui est vraiment il faut un master en nutrition pour le comprendre d'accord il faut simplifier l'information nutritionnelle il faut la digérer et la rendre et la donner pour l'absorption deuxièmement je vais revenir sur le programme c'est un programme qui est architecturé on peut dire qui est design de telle sorte que le triangle nutrition santé est l'un des producteurs de l'alimentation les industries agroalimentaires de telle sorte qu'il se discute parce que on se discute rarement quand est-ce qu'on se discute lorsqu'il y a quelques petits malentendus ok il se peut qu'il y ait des petits malentendus entre le producteur l'industrie alimentaire et le preneur la population vis-à-vis bien sûr de sa nutrition et sa santé mais on doit aussi de se discuter en couple lorsque ça va bien et ça c'est qui est important sinon on va produire plus ça c'est très important donc je ne vais pas quand même être trop bavard il y a beaucoup de choses dans le programme j'aurai l'occasion de vous parler un peu des stratégies il y a beaucoup de chiffres il y a beaucoup d'enquêtes il y a beaucoup de produits chiffrés de nombre mais ce qui est très important c'est son interprétation merci alors maintenant avant de commencer juste un petit mot pour vous annoncer qu'aujourd'hui on va écouter d'éminentes personnalités dans le domaine de la recherche d'éminents professeurs des gens de renommée internationale bien sûr nationale elle est là alors je vais les citer un par un je commencerai par professeur Thayer Saïd qui est là parmi nous je le remercie professeur Drewish Ftah professeur Rasfa bien sûr professeur Hamid Amri et si j'ai oublié quelqu'un je crois que je n'ai oublié personne c'est c'est un taoui ça nous fait vraiment un bonheur honneur d'être parmi nous et bien sûr professeur Hamid de l'Espitz sans oublier nos amis professeurs de l'Espitz qui seront parmi nous Adiba Al-Araqi Chawi Asma et aussi madame Iman Barakat Inshallah bonne journée t'emménou Allah on kharjou avec des résultats mzianin ok on commence madame madame amina première séance m'invite 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 – Sous-titrage FR 2021